Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Gétro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là ! » répondit Moïse. Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta « Je suis le dieu de tes ancêtres, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Alors Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu et m'a dit. « J'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi, ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie bas l'oppression, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Férésiens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays ruissellant de lait et de miel. » Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire trois journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. » « Moi, je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. » « Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à portée à vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens.